Musique Et bien voilà, changement de décor à vue, nos invités ont gagné leur place. Ce soir, zoom sur l'actualité cinématographique, je dirais zoom sur les maris. Parce que nous allons parler de deux films, nous allons parler du court-métrage qui précède « Je vous salue Marie » d'Anne-Marie Mierville qui s'intitule « Le Livre de Marie » et nous parlerons ensuite de « Je vous salue Marie » avec naturellement le réalisateur Jean-Luc Godard qui est à mes côtés. Bonsoir Jean-Luc. Il faudra que je pose la question sur le scénario, s'il existe un scénario de vous déposé quelque part. Moi, je n'en ai jamais lu. Non ? Il n'y a pas un exemplaire ? Oui, ils sont déposés dans les faits et gestes de tout le monde, donc de vous. Donc, vous n'avez qu'à regarder chez vous, vous en avez sûrement des milliers. Ça commence bien. À vos côtés, nous accueillons l'abbé Albert Menoux qui enseigne au collège Saint-Michel à Fribourg. Monsieur l'abbé, merci d'être venu. Je précise tout de suite que tous ceux qui sont sur ce plateau ont vu le film, bien entendu. Représentant des laïcs, à vos côtés, Freddy Blach qui revient de Berlin où « Je vous salue Marie » était présenté hier, qui nous donnera les réactions sur... Samedi. Samedi, oui, j'ajoute décalage, qui nous donnera les réactions de Berlin par rapport au film et qui nous parlera aussi peut-être d'un aspect qui n'a rien à voir avec la première partie de notre entretien. Quelle est la réaction de la critique que je qualifierais, qui jusqu'ici a été godardienne dans son ensemble ? Et là, il semble qu'il y a un schisme entre divers critiques. Certains, fidèles à Godard jusqu'ici, n'aiment pas le film. D'autres, au contraire, trouvent que c'est une haute orientation, mais nous en parlerons tout à l'heure. À ma gauche, j'accueille le père Bédouel qui enseigne à l'université catholique de Fribourg. Et enfin, monsieur le pasteur Théraille. Voilà. Je précise tout de suite, et je crois que c'est la moindre déshonnêteté de ma part de le faire, que je n'ai pas convié sur ce plateau des gens qui, jusqu'ici, ont mené un combat contre ce film, faisant preuve d'une intolérance très rare. Nous ne voulions pas, l'équipe de Spécial Cinéma, faire un débat que j'appellerais sensationnalisé, avec des invectives et des injures. Notre limite de tolérance à Spécial Cinéma s'arrête à partir du seuil de l'intolérance des autres. Et c'est pourquoi nous souhaitons, au sens évangélique du terme, si je peux employer ce mot, parler en homme de bonne volonté de ce film et en toute sérénité, car il vaut mieux que le parfum de scandale qu'on a essayé de saupoudrer dessus. Ces choses-là étant dites, auparavant, Anne-Marie Mieville n'est pas là, mais je crois que la projection, la séance qu'on porte de films, et c'est important, ce n'est pas un hasard, il y a auparavant, en première partie, le court-métrage. Ces courts-métrages, n'est-ce pas, mon cher Frédéric, sur lesquels on pleure tout le temps, mais qu'on ne voit plus dans les salles, parce que les films des réalisateurs sont trop longs et qu'on n'a pas le temps de les programmer. C'est une grande histoire, l'histoire des courts-métrages. Tout le cinéma pleure dessus, mais la plupart du temps, les cinéastes ne donnent aucune chance à quelqu'un de pouvoir programmer son court-métrage parce que le film fait deux heures et deux heures et quart et plus. Alors, il y a ce film qui s'intitule Le Livre de Marie, qui a eu un accueil de la critique plus qu'important, et qui narre, je crois, simplement l'histoire d'une séparation. Un homme et une femme se séparent, et au milieu, il y a une petite fille qui s'appelle Marie et qui ressent cette séparation. Anne-Marie Mieville faisait remarquer dans une interview que généralement on parle des garçons qui se trouvent dans cette situation, référence à Truffaut, Les 400 coups, et autres. Alors, sur ce point-là, comme vous avez vu les deux films, si vous avez des remarques, vous pouvez les formuler. Père Bédouel ? C'est un très joli film, très bon, du point de vue, je trouve, de la psychologie de cette petite fille qui regarde avec beaucoup d'ironie, beaucoup de maîtrise de soi, une séparation qui est en train de se faire et qui donne, je crois, le regard d'un enfant. Or, je crois que c'est le plus difficile pour un cinéaste de donner un regard authentique d'un enfant et à aucun moment on a l'impression que ce n'est pas la petite fille qui joue, qui danse et qui se dit à elle-même ce qui se passe d'une manière indirecte, comme font les enfants. Oui. Est-ce qu'on peut poser une question à Jean-Luc Godard ? Toutes les questions que vous pouvez poser. Mais à ce propos, ce court-métrage m'a paru admirable. Je l'ai vu trois fois et je l'enverrai avec le plus grand des plaisirs. Il est manifestement lié à votre film. Il l'est même à tel point lié que, finalement, il y a une première image de votre film qui intervient avant votre générique, qui vient après le film d'Anne-Marie Mieville. Ça m'intéresserait parce qu'on entend dans les critiques et dans les échos, et je sais que Frédéric Bluach a une théorie à ce sujet, on entend une théorie. Pourquoi ce film est-il lié ? Quelle relation ? Elle s'appelle Marie, c'est clair, la petite fille. Mais enfin, quelle relation y a-t-il ? Ça m'intéresserait beaucoup de vous entendre. Oh, bien, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a d'abord, je ne sais pas, le cinéma a commencé par des petits films. Il n'a pas commencé par des grands films, il a commencé par des tout petits, par des films qui le bobine. Et c'est passé après, à des films plus grands. Et beaucoup de cinéastes ont commencé, en particulier nous, de la Nouvelle Vague, par des petits films, mais qui étaient grands pour nous, qui n'étaient ni petits ni grands, qui étaient des films. Et ces petits films étaient du reste des documents, qu'on a appelés, ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un point de vue péjoratif, des documentaires aussi. C'est-à-dire un point de vue, un regard flirty sur Nanouk, une aile sur un chien d'Halouk. C'est un regard un peu de docteur, un regard aussi du prêtre, aussi qui écoute, qui écoute et qui veut intervenir, mais doucement, pas forcément. Et donc, il y avait le... Comme il ne passait plus, et je ne vois pas pourquoi il ne passe pas, il suffit de s'entendre avec quelqu'un pour qu'il passe et de le mettre ensemble. Il suffit d'emmener son petit au marché pour qu'il vienne faire le marché avec vous. Sinon, on le laisse à la maison. Ça dépend que de nous, que de vous et que de nous. Et les spectateurs sont... Dans les romans, ça se fait tout à fait. Il y a des fois des petites et des grandes nouvelles. Et moi, je pense que cette distance de deux heures est bonne pour les spectateurs, mais elle est souvent beaucoup trop grande. Enfin, je pense aujourd'hui, et en tout cas pour moi, pour le réalisateur. On n'a pas la force de courir sur 1h45. Les trois quarts des films seraient meilleurs s'ils duraient 1h, 1h10. Et il y en a d'autres qui pourraient prendre de la force pour grandir un peu. Ça, c'était le... Donc, c'était le passé. Et puis ensuite, on l'a fait séparément. Et ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait des relations. Moi, qui aime bien les mathématiques, j'ai vu une relation avec la petite fille qui découvrait... qui dit que l'angle, c'est comme ça. Alors, son père dit que c'est comme ça. Mais comme ça, c'est aussi le signe des féministes. Le triangle, c'est la trinité aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, elle s'appelle Marie. Ben, elle s'est appelée Marie. Moi, je l'aurais placée en tant que producteur après le film. Après le... Après le grand film. Pourquoi ? Simplement parce que c'est pas moi qui ai fait que toutes les petites filles n'estes vierges. C'est probablement pour ça qu'elles ont moins d'intérêt que les petits garçons. La petite fille est rarement la favorite, sauf peut-être par un vieux roi comme King Lear. Et qu'elles ont un problème, en tout cas au cinéma, où on ne les montre pas plus. On montre beaucoup de films sur les petits garçons, jamais sur les petites filles. Et l'histoire de Marie et de la virginité est peut-être là-dedans. Et que peut-être, pour moi, si on voyait la petite fille après, ça c'est mon point de vue personnel qui a fait le film, on aurait cru à la virginité. Puisqu'elle est là. Et qu'elle est là tous les jours. On peut peut-être voir un extrait de ce film d'Anne-Marie Mierville qui s'intitule donc Le livre de Marie et que l'on voit avant le film de Jean-Luc Godard. Je vous salue Marie. Quand même, Paul. Toi, tu ruses avec le contrat depuis le début. C'est pas rien. Moi, je crois qu'il faudrait tout le temps être inventif pour réussir. Avec le genre de boulot que tu as, il y avait tout le temps pour ça. Ça t'intéresse pas. C'est tout. Alors garder la sécurité du couple pour l'enfance, ça mène où. Aimer, c'est pas investir. On peut épargner aussi. Pas forcément toujours tout donner ou tout attendre d'une seule personne. Regarde comment tu t'es organisée pour parler comme ça. T'es jamais là. Moi, je suis beaucoup plus à la maison. Je donne de mes forces et je reçois peu. On a déjà abordé dix fois le problème. Comment veux-tu faire autrement ? Avant, tu travaillais pas, tu t'occupais de Marie, d'accord. Mais maintenant, on est quand même un peu plus à égalité. Je trouve pas. Moi, ici, je continue à servir, à soigner. Du travail de mère, pas une affaire de femme. Je suis fatiguée. J'ai besoin que ça se passe autrement pendant quelques temps. T'es toujours tellement impatiente. Peut-être. Ce que je sais maintenant, Paul, c'est que j'ai plus besoin d'être maîtrisée pour me sortir comprise. J'ai plus besoin de perdre. Je vois pas ce que tu vas gagner non plus avec ça. Je sais pas. J'ai envie de voir Claire. J'aurais bien aimé que tu comprennes. Il y a pénurie de compréhension. La vérité apporte souvent la mort et tes vérités sont fatales. Ne viens pas t'en plaint, là, ensuite. Je ne me plains pas. Je cherche seulement à voir Claire. Et je ne vois pas pourquoi tout le monde a si peur de la clarté. T'as mal aux yeux? Mais non, ça va. Ta sincérité absolue m'intéresse pas. C'est réconfortant, humainement, mais c'est pas intéressant. On va pas recommencer. On va pas recommencer. Et tu pourrais t'intéresser à comprendre quelquefois. Pendant dix ans, on a fait de la copie. Maintenant, j'ai besoin d'inventer. Personne t'a empêché d'inventer. De toute façon, les femmes inventent peu. Même l'âme, c'est un homme qui l'a inventé. C'est fou ce que tu es encourageant. Voilà, c'était un extrait. Le journal de Marie, d'Anne-Marie Miéville, vous avez reconnu Bruno Crémer et Aurore Clément. Quelqu'un a encore une remarque à faire sur ce film, Frédéric? Oui, parce que le pasteur Théra, il disait que j'avais une théorie sur ce film. Je n'ai pas de théorie sur ce film, mais je pense que, d'ailleurs, Jean-Luc Godard vient de le dire tout à l'heure, que ce film est en somme la conclusion du sien pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la petite fille réagit au désarroi qui est le sien par son corps. Elle réagit par son corps, par des espèces de danses, en nuant la mort, etc. Par des pirouettes. Il y a aussi des jeux de mots et des pirouettes. Et d'autre part, il me semble qu'il y a des éléments du film d'Anne-Marie Miéville qu'on retrouve dans le film de Godard. Et en particulier, il y a les trains. J'ai toujours l'impression que les trains qui passent dans le film Je vous salue Marie sont les trains qui emportent La petite Marie du film d'Anne-Marie. Et à mon avis, le film est... J'aurais encore beaucoup d'autres raisons pour dire que ce film est une sorte de conclusion du film de Jean-Luc qui est, comme vous le savez, l'auteur d'un aphorisme célèbre. Il a toujours dit qu'il faut que dans tout film il y ait un début, un milieu, une fin. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Ça prouve une fois de plus qu'il a raison. Bien. Je vous propose maintenant d'aborder alors le film de Jean-Luc Godard. Je vous salue Marie. Il est inutile de revenir sur les incidents aussi bien en France et en Suisse qui ont ponctué la sortie de ce film dans certaines villes. Mais je voudrais quand même, et on va aller tout de suite sur un point du sujet à peu près on passera à autre chose. Je vais demander quand même aux représentants de l'Église considérez-vous après avoir vu ce film qu'il est obscène, pornographique et blasphématoire vis-à-vis de croyances auxquelles une partie de la population tient. Père Bédouel. Alors évidemment, aucun de ces adjectifs que vous avez employés... Que les gens qui le considèrent comme tel emploient. Certes, certes. Mais je peux quand même me mettre à la place d'un certain nombre de gens qui n'ont pas vu le film. D'ailleurs, c'est un point sur lequel il faudra peut-être revenir. On peut s'y attarder maintenant déjà. Qui ne voudront pas voir le film, qui ont raison de ne pas le voir parce qu'il ne leur plaira pas et qui sont choqués à cause du sujet lui-même. Et puis, le paradoxe est que ceux qui vont voir le film l'aiment, en général. Très bien. Monsieur le pasteur Théraille. Écoutez, comme mon voisin, effectivement, je ne trouve pas du tout ce film blasphématoire ni gênant. Je dirais que, personnellement, je trouve ce film assez formidable parce qu'il nous oblige, et il m'oblige moi, en tant que croyant, en tant que chrétien, à décaper toute une imagerie traditionnelle et à me rendre compte que cette imagerie traditionnelle peut masquer, peut cacher un certain nombre de choses qui sont importantes. Alors, je suis reconnaissant à ce film, à l'égard duquel je fais d'ailleurs de nombreuses réserves. Vous aurez l'occasion de les formuler. Mais, sur le fond, je suis aussi reconnaissant de m'avoir obligé à regarder en face, aujourd'hui, une image de ma foi qui est renouvelée, qui est décapée. Monsieur l'abbé, Menoux. Oui, je partage aussi cet avis. D'abord, je pense que tout ce qui a été de réaction épidermique, plus ou moins violente, n'a aucun intérêt parce qu'on a mélangé différentes choses. Pour moi, je dirais que ce qui, dans ma vie, intérieure correspond à la Vierge Marie, eh bien, ça reste intact et je ne vois pas en quoi cela modifierait la conception que j'ai de la Vierge Marie. Mais, par contre, je rejoins tout à fait Monsieur le Pasteur en disant que ça m'a, alors je pense qu'on y viendra, dans de multiples régions, je ne dirais pas de la piété comme terre, ou de la religion comme telle. Ça, ça me paraît précisément devoir être mis de côté, mais du point de vue, je dirais, d'une réflexion en profondeur sur le rapport qu'il y a entre l'esprit et la matière, entre Dieu et le monde, entre l'âme et le corps, entre le bien et le mal, d'une façon générale, entre notre monde d'aujourd'hui et sa soif d'esprit. Là, alors, il y a une foule de questions qui m'ont, je dois dire, profondément pris et auxquelles je réfléchis. Et je ne crois pas qu'un film soit une leçon, mais nous devons, nous, en tout cas comme croyants, le prendre comme une incitation profonde à réfléchir. Donc, c'est un film qui ne m'a personnellement pas du tout choqué, dans la mesure où je me suis dit, bien sûr, qu'il s'agit d'une réflexion qui n'est pas du tout une profanation, mais une profanisation, mais extrêmement utile et d'une valeur esthétique considérable. Et l'esthétique, chacun sait qu'elle conduit à la métaphysique et à la réflexion personnelle. M. L'Abbémenou, vous enseignez dans un collège catholique à Fribourg, le collège Saint-Michel. Deux questions. Vos élèves vous ont-ils parlé du film mais est-ce que vous les encourageriez à aller le voir ? Ah, je les encouragerais à aller le voir si, je dois dire, j'ai des élèves qui ont, qui s'approchent de la maturité, 18, 19 ans, et je pense qu'ils sont tous capables, je dirais, de recueillir cette leçon que j'essayais de dire à l'instant. Et ceux que j'ai vus et qui l'ont vu, j'ai encore eu l'occasion de parler longuement cet après-midi avec un de ceux qui l'ont vu, ils en ont été profondément remués et si j'ose dire dans le bon sens, dans un approfondissement de ce qui était pour eux des questions, surtout, parce que les jeunes se posent plus de questions qu'ils n'ont de réponses. C'est normal. Père Bédouel, vous enseignez à l'université. Est-ce que certains de vos étudiants l'ont vu ? Vous avez eu un dialogue ? Non. J'ai beaucoup parlé de ce film depuis que je l'ai vu et qu'il est présenté. je ne serai pas tout à fait de la vie de la Vémenou, c'est-à-dire je ne le conseillerai pas de façon indistincte, c'est-à-dire si quelqu'un aime le cinéma, sans aucun doute, je lui dirai d'aller voir le film. Mais quelqu'un qui irait voir le film parce qu'il traite de la Vierge Marie, je crois qu'il y aurait une erreur de perspective et que je lui dirai non, écoutez, ne commencez pas par ce film votre initiation au cinéma. C'est un peu comme ça que je me citais. Bon. J'aimerais, Jean-Luc, peut-être que vous avez quelque chose à formuler sur ce que vous avez entendu, je ne dis pas de la part des principaux intéressés parce que vous n'avez pas fait le film pour les gens d'église, mais c'est peut-être plus intéressant d'entendre ce que nous venons d'entendre que les propos que vous avez pu entendre ou lire émanant d'autres milieux. Pas forcément, pas forcément. Je veux dire, je veux dire, quand quelqu'un, quand j'apprends qu'une vieille dame fribourgeoise, même si je peux trouver que c'est une mamie et ne pas, et avoir mon opinion dessus et quand je la croise comme ça dans la rue, mais quand, pour des raisons X, elle se met à genoux, un peu dans le froid, dans un couloir de cinéma et qu'elle salmodit les chants qu'elle connaît, eh bien, forcément, ça vous, c'est une réaction et on ne peut être que touché d'une certaine manière de cette réaction. ensuite, on peut en juger, peut-être, exagérer l'application de cette réaction et moi, je le souhaitais plutôt, mais je ne l'ai pas obtenue ni de vous ni de Polak, contrairement à un dialogue, peut-être, n'y a-t-il pas de dialogue. Moi, je crois, je crois que, quand on veut le dialogue, on le veut et que c'est tout aussi intéressant et qu'à des moments, je me demande et que je suis fils de médecin, je me suis toujours intéressé aux malades, considéré comme à moitié malade et moi-même et que si on me rejette, si le médecin chez qui je vais pour me soigner me dit que ce n'est pas la peine de venir, je ne suis pas très content. Donc, je trouve que, enfin, je l'ai dit, c'est une, leur réaction est une bénédiction pour nous, pas dans le sens que ça nous fait la publicité, mais simplement le fait que ça a mis en valeur le sujet, qu'on traitait ce sujet-là, ce qui était impossible d'obtenir de la part des acteurs, des techniciens, des distributeurs, et des coproducteurs, de dire, messieurs, on traite ce sujet-là, aller, et on voulait même aller dans plusieurs endroits en Suisse pour connaître les réactions, celle de cette dame, la vôtre, et comme ça, pour savoir, et puis ensuite juger pour le film, éventuellement le conseiller pour faire la publicité pour un film, c'est aussi conseiller d'une manière qu'on estime honnête, si possible, d'aller voir les gens parce qu'ils payent ensuite, voilà. Donc je ne suis pas tout à fait, je suis d'un avis beaucoup plus... Et je trouve la décision qu'il y a eu en France était tout à fait juste. Ils demandent l'interdiction, on interdit l'interdiction, c'est une... mais il y a les deux plateaux de la balance suite aux gens juger. On voit un extrait de... Un premier extrait de Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard qui est à l'affiche à peu près dans toutes les villes de Suisse romande. Je disais que je me suis toujours demandé ce qu'on savait d'une femme et j'ai découvert, on peut en savoir, que ce qu'un homme on a déjà su. Il y a un mystère. Tu le veux, cet enfant? C'est avec Joseph? C'est avec une personne. Qu'est-ce que tu chantes? Allez, attends-toi. Je chante pas. Je suis joyeuse. Pourquoi tu me dis pas dans tes règles? Il faut bien que je t'examine puisque tu me dis que tu as mal. Elles sont venues normalement, même plus fort que d'habitude. Quand? Vendredi. Mais alors arrête de faire l'imbécile. Il va rien y avoir. Mais allez-y, regardez. Je dors avec personne. Je touche personne. Personne ne me caresse. Mais je viens pour que vous regardiez si mon enfant est déjà là. Tu me caches quelque chose, Marie? Rien, je vous dis. Vous voyez? Vous voyez, je veux voir un enfant. Je n'ai connu aucun homme. Joseph ne le croit pas. Dites-lui que c'est vrai. Non, mais pas sans arrêt, petite. Vous allez me faire mal? Tu n'as pas à avoir peur. C'était moi qui étais déjà là à ta naissance. Être vierge, ça devrait être être disponible ou libre. pas faire mal. Alors, vous me croyez? Alors, vous me croyez? C'est vrai que c'est vrai. Il le dira, Joseph. Il faut qu'il soit de moi. Il y a un paradis sur la route d'Armence. Vous savez, je termine à 17h. Non, mais ça passe. C'est aussi beau qu'il y a de chez vous, c'est d'accord? Alors? Allô? 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 Voilà, c'était donc un extrait de Je vous salue Marie de Jean-Luc Godard. Père Bédouel, si on abordait, enfin, peut-être pas vous ou d'autres, le chapitre des nuances et le dialogue peut s'instaurer avec Jean-Luc Godard parce que je crois que c'est beaucoup plus à vous de lui poser des questions que moi. Moi, j'ai entendu la plupart de ses interviews. Je connais déjà la réponse à pas mal de questions, mais vous en avez certaines, je pense, les uns et les autres. Oui. D'abord, je crois que l'extrait que nous avons vu le montre bien. C'est un film. C'est une oeuvre d'art pour moi. C'est d'abord un film que j'aime esthétiquement. Je trouve un des meilleurs de Godard, presque aussi bon que le prénom Carmen, que j'aime énormément. et il me semble que c'est cela quand même qu'il faut dire avant tout pour aux téléspectateurs. Ensuite, il y a un niveau très intéressant à mon sens où il parle de la virginité. Qu'est-ce que la virginité? Et il y a eu la phrase « La virginité, ça devrait être être libre, être disponible. » Et là, je crois que c'est quand même relativement nouveau au cinéma qu'on pose cette manière d'être, qu'on en parle. Et puis alors, pour moi, comme théologien, si vous voulez, il y a le niveau proprement de ce que je crois de la Vierge Marie, la mère de Dieu, la mère du Sauveur. Et je ne m'attendais pas à le trouver dans ce film. Et je ne le trouve pas, en effet. Alors là, je voudrais venir peut-être à un point plus précis. C'est-à-dire, je ne pense pas par rapport à tout ce qu'on a dit de ce film, qu'il y a une profanation. Parce que c'est un film profane. C'est un film humain. Profondément humain. est très beau en tant qu'humain. Et donc, il me semble que là, il y a une ambiguïté due au sujet et due peut-être au talent et à la malice au sens fort du terme. C'est-à-dire de l'astuce, de l'intelligence, de l'humour aussi de Jean-Luc Godard, de jouer sur les deux plans. Alors, c'est un peu la question que je voudrais lui poser. C'est-à-dire, quelles étaient ses intentions en faisant ce film ? Est-ce qu'il voulait parler de la Vierge Marie en tant que telle ou est-ce qu'il était d'abord intéressé par une histoire qui se trouve être celle des évangiles avec la chasteté qui enfante le problème de la création et de la vie ? Jean-Luc Godard. Non, mais rien. Ça ne se passe pas comme ça. Ou les cinéastes qui vous font croire ou les peintres ou les romanciers qui vous font croire que ça peut se passer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une histoire, oui, peut-être à des moments qui me disent souvent que je ne raconte pas d'histoire. Sauf ma soeur qui m'a téléphoné une fois en disant « Si, si, tu ne fais que ça. » Mais donc là, prenons l'histoire des histoires et à un moment donné on est amené, on est appelé et puis il y a ça et puis il y a Marie et puis il y a quelqu'un qui s'appelle. On voit qu'il n'y a pas de document sur elle. Il y a quelques tableaux, il n'y a pas de document qu'elle était avec un type. Joseph, alors lui, c'est moins qu'un document, moins que rien. Marie, il y a une ou deux phrases. On dit que... Et bon, c'est comme les explorateurs, on voit, ou les docteurs, ou les savants. dans l'intérieur du corps ou dehors, on va et puis on voit et puis on apprend qu'elle est vierge. Je n'en sais rien, ce n'est pas moi qui ai dit qu'elle est vierge. Ce n'est pas vous, vous le redites. et donc, puisque cette histoire, on ressent qu'il y a quelque chose, on a envie d'y faire croire. Si on raconte quelque chose, on a envie d'y faire croire. Peut-être à soi-même qu'il raconte quelque chose, on a envie de faire croire à soi-même racontant ça. Donc, il faut le rendre réel et plausible. Et puis voilà, c'est tout. Au départ, c'est un livre de Dotto, non ? Ah non, il y a des guides, il y a une indication, cette phrase que vous citiez, les Dotto, être vierge, c'est être allé d'un docteur, d'une psychanalyste, d'une psychanalyste qui s'occupe très spécialement des enfants, des petites maries. Ah oui, c'est ça. Et c'est elle qui, à l'occasion d'une petite marie, dit des phrases qu'on relie à la plus grande marie. Mais il y a des choses dans vos histoires, vous dites je ne le trouve pas. Moi, je pourrais tout à fait, si j'étais entre deux, je me dis tiens, parce que je vais traiter Marie, que je connais un peu, ce que je vais traiter, je vais essayer de m'approcher d'un type qui a vu un film et qui a dit je ne le trouve pas. Et qu'est-ce qu'il appelle trouver ? Et quand il a trouvé, est-ce que ça peut se voir ? Ou plutôt, ce que je me demande des fois, est-il défendu de voir ? Ou pas judicieux ? Et je trouve, enfin d'une manière simpliste que je vais commencer un peu à dire, qui a inventé, ce n'est pas moi qui ai fait des images de Marie, c'est l'Église catholique, à un moment donné. Et à un moment donné, historique, qu'on connaît encore et il y a même des détails historiques, des ondits historiques. Jamais de film. Et du reste, non, des images. L'Église n'a jamais fait des images. Et il y a des moments, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, devant toutes ces images, quelqu'un allemand a dit qu'il y a Martin Luther, il a dit, ah, là, je ne trouve pas. Il parlait de Dieu ou je ne sais pas quoi, mais là, je ne le trouve pas. Et puis, il n'est pas parti de la parole. Ce qui a maintenu, pourquoi est-ce que l'Église catholique n'a jamais fait ? Enfin, qu'elle ne fasse pas beaucoup de films, oui, qu'elle donne des prix à ceux qu'elle estime bons, mais il y a un côté comme ça, mais jamais un côté de mettre la main à la patte de l'image. Alors, il y a des phrases, tu ne te feras pas d'image devant, tu ne te feras pas d'image de moi. Les musulmans, le prophète, il ne faut pas faire d'image, mais peut-être parce que c'est Dieu. Une femme, il a fait plutôt, c'est une image très puissante de femme qui est son nom. Enfin, voilà, c'est suffisant pour un cinéaste, même bien trop, si vous voulez. Mais enfin, là, c'était ça, c'était s'approcher comme d'un lapin d'une maladie, de quelque chose. Le cinéma est fait pour s'approcher, apporter les, plaider le dossier, si vous voulez. J'aime bien le comparer au juge d'instruction aussi, qui fait l'enquête et qui, mais qui fait bien l'enquête de manière que ça puisse être jugé. Ensuite, le spectateur et tout le spectateur est jury et il est convaincu en son âme et conscience ou pas tout à fait convaincu. Monsieur le pasteur Théra ou monsieur l'abbé Menoux, comme vous voulez. Vous avez préparé les questions, là, j'envoie toute une liste. Non, 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 non. Mais ça, j'aimerais bien savoir, parce que ça peut s'exprimer autrement par des paroles. Non, mais c'est amusant. Marie, je ne la trouve pas, mais quand vous la trouvez, pouvez-vous communiquer Marie ou Dieu, la religion, enfin, comme ça, pouvez-vous le communiquer? Alors, vous le communiquez tous les dimanches, mais comment communique-t-on? Et si moi, je dois communiquer, je regrette à des moments d'être privé d'une certaine connaissance des moyens de communication et je me dis, mais ces moyens de communication, je ne sais pas, là, ne m'ont pas beaucoup aidé. J'ai été seul et c'est le principal intérêt de ce film, peut-être. Presque, il n'a pas été fait par moi, mais, je ne sais pas, à travers moi ou pour moi, je dirais plutôt, et que je m'en estime plutôt producteur que réalisateur. C'est amusant votre remarque sur l'image de l'Église catholique parce que plutôt les protestants qui ont badigeonné les temples et qui ont été iconoclastes, mais enfin, c'est une petite parenthèse amusante. Non, c'est les protestants qui ont badigeonné d'images et comme ça, mais qui n'en ont pas proposé d'autres. Aucune, non, parce que le protestantisme est très intellectuel et d'ailleurs, une bonne partie des réactions auxquelles on faisait allusion tout à l'heure à l'égard de votre film provient à mon avis du fait que justement l'image n'est pas innocente et que voir Marie, même dans toute sa pureté, elle est d'ailleurs splendide même quand elle est nue, peut-être même surtout quand elle est nue, mais enfin, c'est une image qui vit, qui bouge et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à accepter. Mais j'aimerais vous poser une question très directe et je m'en excuse. Dans Le Matin, édition d'aujourd'hui, on parle de vous, vous avez donné une conférence de presse à Berlin dont vous arrivez et vous déclarez, à moins que le journal soit trompé, il faut quelquefois se méfier des journalistes, vous déclarez je n'ai pas la foi, c'est ce que Le Matin dit. C'est tout à fait votre droit et je vous respecte pleinement, croyez bien, je ne suis pas du tout un inquisiteur, mais si cela est exact, je me demande quand même pourquoi vous avez fait ce film qui nous place au cœur des problèmes de la foi du chrétien. Et alors, ce qui serait assez piquant, c'est que nous le disions tout à l'heure, ce film ne manque pas d'intérêt pour nous, il est intéressant pour nous théologiens ou tout simplement chrétiens, alors est-ce qu'il serait intéressant contre vous ? Je veux dire par là, est-ce qu'il est intéressant pour nous par hasard ? Il y a quand même là dans votre motivation quelque chose que j'aimerais bien conner. Il n'y a pas tellement de hasard. Mais je dirais, alors je dirais, mais ça me paraît, je dirais, je ne sais pas, j'ai mieux que la foi. Je veux dire, elle doit l'être comme ça là, en parlant. Tout à l'heure, je me disais plutôt, mais d'où ça doit venir aussi ça que j'ai voulu traiter, puisque c'est la question principale. Et je me demande en quoi ça les intéresse. moi j'aurais plutôt, mais il y a un tel goût de la vedette et du, ouais, du pasteur et du, de celui qui parle en chair et je remarque, je crois que les catholiques, les protestants parlent toujours, si je me souviens bien quand même, ils montent un escalier et pas d'au-dessus alors que l'église catholique parle de plein pied. Mais je me demande si je ne suis pas devenu cinéaste ou comme ça par frustration pour employer un mot passe-partout de mon éducation protestante, j'aimais beaucoup aller au temple, j'étais au temple de Nyon et ensuite à l'oratoire à Paris qui est un vieux, un vieux temple protestant, par le fait qu'on ne montrait jamais d'image. et je me demande s'il n'y a pas eu une énorme, enfin je ne sais pas, puisque j'étais fait comme ça et qu'après, petit à petit, à l'âge adulte ou à la fin de l'adolescence, il y a eu un goût de montre du fruit défendu et que j'ai toujours senti l'image que je continue avec la télévision qui sont des grands pêcheurs, c'est-à-dire qui ne montrent jamais le fruit défendu mais qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, ce qu'on fait en ce moment et j'ai souvent honte justement de parler parce que ce n'est pas la parole du médecin ou la parole de l'analyste malade ou de l'analysé malade qui cherche vraiment en souffrant comme ça. Enfin, des tas de choses comme ça et j'ai dû, ce qui m'amène aujourd'hui à penser même l'image comme une souffrance et à la parole à ne pas tant la prendre comme un apaisement aussi mais enfin, je ne sais pas, des tas de choses comme ça que m'a fait ce qui est très agréable si vous voulez et ce film m'a permis de redevenir un peu optimiste en tout cas de l'avoir fait et je crois que le seul point c'est ce que j'ai dit à Berlin c'est un bon film il n'est pas du tout réussi il y a des tas de choses ratées alors ça ce serait trop long de vous expliquer pourquoi et la télévision n'a hélas pas les moyens ne veut pas avoir les moyens de vous montrer pourquoi ceci pourrait être beau et ceci est moins beau simplement et que des choses et qu'effectivement l'ambition si j'en avais mais c'était un péché peut-être ou une utopie et on en souffre après certainement c'était que vous l'auriez trouvé d'une autre manière mais vous le trouverez dans 5 minutes ou dimanche prochain monsieur l'abbé menou non non je veux simplement dire moi je veux simplement Prédipéard parlera dans un instant oui je crois ne n'ayez pas peur il ne sera pas volé du temps de parole moi je voudrais dire que ce qui m'a revenu au film ce qui m'a le plus enrichi c'est je dirais le tout azimut ou tout azimut l'ensemble extraordinaire de projections parce que à travers l'image il y a des appels à l'inconscient pas seulement à la foi mais à l'inconscient je dirais à tout ce besoin que nous avons et moi j'ai trouvé par exemple que sur la parole sur la parole dans son rapport à l'image sur la parole qui est la parole le verbe de Dieu ce ne sont pas des réflexions parce que ce n'est pas tellement les phrases qui comptent mais moi j'ai été saisi je trouve qu'il y a eu des moments par exemple le moment d'extrême pureté que nous venons de voir là de l'entrevue avec le médecin le médecin bon mais c'est autre chose d'ailleurs c'est fait en contreposition comme ça par rapport à la pureté de la Vierge mais il y a tant d'autres choses où je pense à des images prises de la nature prises tout simplement de la disons de ce que l'on voit tous les jours mais il y a là une profondeur extraordinaire et je pense que c'est quand même ça qu'il faut retenir dans cette oeuvre d'art je crois qu'on n'a pas tellement besoin qu'on nous enfin que j'explique et je ne sais pas expliquer je crois qu'on est beaucoup trop rationalistes intellectuels on veut absolument classer tout ça il me semble qu'on se laisse entraîner moi je me suis laissé entraîner par exemple il m'a semblé qu'en sortant du film j'avais tout d'un coup mieux compris le rôle de l'esprit du saint-esprit comme on dit dans la théologie au moment de la création dans le monde d'aujourd'hui dans la femme dans l'âme humaine dans l'âme humaine il me semble mais je me suis laissé porter je crois que c'est beaucoup plus que une c'est pas c'est pas didactique c'est pas simplement un récit c'est une plongée et pour moi c'est plongée dans l'inconscient dans la richesse multiple qu'il y a pour que la parole devienne beaucoup plus parole et qu'elle s'approche de la réalité et là je je pense à la phrase de Heidegger aux allusions de Heidegger peu importe la philosophie mais il y a là dessous une conception très juste de l'oeuvre d'art ça m'a touché et encore une fois au niveau religieux traité d'une façon prophète les mots éclatent on sait pas très bien ce que ça veut dire il y a un sens du sacré si vous voulez que je retrouve difficilement dans des livres dans des exposés je me suis laissé porter peut-être à certains moments j'ai été hérissé par un mot par une mais cette provocation ne me gênait pas je continuais dans cette évocation surtout pour moi de l'incarnation au sens profond du terme pas tellement la Vierge Marie mais Dieu qui épouse le monde Dieu qui introduit sa pureté et aujourd'hui on en aurait besoin moi j'ai compris comme ça mais je pense que c'est bien génial Monsieur l'abbé c'est votre droit de tout entier de l'avoir compris comme ça et de l'avoir exprimé et avant de donner la parole à Frédie Buach pour que la télévision soit un petit peu de l'image comme le souhaite Godard voici un deuxième extrait de son film Je vous salue Marie qui est dans l'affiche dans les cinémas de Suisse Romande on va faire des histoires de son film 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 Tu ne peux pas un peu ? Si Dieu existe on ne revient de son film Quoi ? Si Dieu existe alors rien n'est permis de Dieu quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fabriques avec cette poufiasse ? Mais non oncle Gabriel pas comme ça Oui mais dès qu'il est là j'oublie mon texte c'est terrible c'est vraiment à zéro ce type T'as la liste ? T'as la liste ? T'as la liste de quoi ? Il veut tout comprendre Comme les autres Il soit... Il sait même pas tenir son chien en laisse Comme les autres Il a peur du trou Comme les autres Il choisit mal ses cravates Ouais Zéro égale zéro Il oublie la confiance C'est pas un défaut mon vieux Quel point commun Il y a entre zéro et Marie Le corps de Marie Réponds espèce de nulard Il porte des lunettes d'aveugle C'est un missile Essaye de suivre le mouvement Pas avec la main Avec les yeux Espèce d'empoiré Si je reste avec elle on trouvera que je suis ridicule Il regarde pas en face C'est quelqu'un d'autre qui a fait un enfant On n'est pas quelqu'un d'autre Je comprends pas Il faut avoir confiance La confiance J'en ai plus Nul amour Espèce de taré Amour Moi je me tire Ciao Bon c'était donc le deuxième extrait de Je vous salue Marie Alors je crois que sur cette séquence que nous venons de voir Et il y a des interrogations Pierre Bédouel Pasteur Théraille Oui c'est une des séquences Je suis dit J'ai une autre étape de la maintenance